1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 mais c'est pas mal le contrôle. Mais la mafia, ce sont les gouvernements. S'il y a de la mafia, c'est que ils ont permis ça, ils ont eu des pots de vin, ils remplissent les poches bien comme il faut, puis là, ils partent avec ça. Mais comment tu veux aller prendre un gars, démarrer, charrer, il était appuyé, il y a une maison sur la montagne, là, qui a été donnée ou prêtée. Mais ces gens-là, à un moment donné, ils sont achetés un vin, puis ils font la job qu'on leur a demandé de faire. On a eu des gouvernements qui ont été beaucoup plus ouverts. René Lévesque a voulu faire des changements, tout ça, mais au bout du compte, moi, je me bats pour la justice sociale, mais on va pour l'entente collective qu'on se fait des programmes, quand Mohamed demande, écoutez, on a besoin du silence. Mais regarde, les gars, ils lui donnent le silence, c'est pas d'affaire de mettre la caribine dans le dos, là. Les gens, ça résonne. Mais quand tu te fais écoeurer par les gouvernements, ben, tabernacle, là, t'as-tu pas le goût de te faire écoeurer? Ça fait que les prisons sont pleines de ça en Amérique. Surtout les Noirs ou les Premières Nations ou, tu sais, ceux qui sont pas dans la voie. Moi, je suis un de ces prisonniers politiques au Québec. Pourquoi? J'ai rien fait d'extraordinaire, mais j'ai eu une tête dure. Je me suis dit, je vais pas me faire acheter, je vais pas qu'on me vendre. Il y a pas de prix à payer pour ma liberté. Ma liberté, ma liberté, elle est juste bonne. Elle est bonne. Si sa liberté-là est une façon de me garder mentalement en santé et de pouvoir partager mes connaissances, mes peu de connaissances, mais moi, tout à l'heure, quand on dit, oh, bravo, Vaillancourt, ben moi, je suis comme mal à l'aise. j'ai pas d'orgueil dans ma tête. Tu me fais des compliments pis ça arrête à l'épaule, là. Pis je pense que c'est pas flatteur, mais c'est intéressant qu'on le reçoive, pis ça, dans une prison. C'est fantastique, tu sais, que les gens arrivaient, pis moi, j'ai travaillé, mon mari, dans des prisons, mon donné, pis des jeunes qui étaient là, ils ont fait des meurtres, pis ils ont fait comme ça. Pis là, j'arrivais, des fois, il y en avait juste 10, 12. Pis là, il y avait des gardiens, pis moi, j'avais des, des, des exactos qui sont là, pis là, il y a 4-5 gardiens qui sont là. Il dit aux gars, là, moi, je viens en même temps, je travaille avec vous autres, tu sais, on peut-tu faire une affaire ensemble, là? Moi, je vais mettre les exactos, je vais mettre des marteaux, là, pis vous avez pas envie de vous tirer, pis même si ton chum, c'est celui-là, que tu l'aimes pas, tu vas le laisser aller, là, mais peux-tu vous faire confiance? Oui. Là, j'ai dit aux gardiens qu'on laissez votre camp, avoir raison de demander, pis faire confiance à ceux qui sont là, pis c'est sûr que moi, je serais couché à terre, là, pendant, pis je sais que personne n'aurait fait rien, comme ça, mais si t'es, t'es avec le monde, tu vas dire qu'on se bat, finalement, mais ceux qui sont démunis, qui sont poignés dans un, dans un cerceau, comme ça, là, ben, qui sont peu ensemble, mais moi, là, je serais plus pareil quand je vais sortir du site aujourd'hui. Ben, t'es encore plus en calice, pis plus fort, pis plus déterminé à continuer le combat. Moi, je me dis, tout ce monde-là, que ce soit des gars ou des filles, la prochaine fois, on va vous amener des filles, les gars. Juste ceux qui veulent, vous allez me donner vos portraits le plus bel angle, avec vos pédigris, pis si la fille veut se matcher avec vous autres, c'est pas de nos affaires, hein? On va continuer ensemble. Alors, c'est ça. Moi, j'ai grandi à partir de presque trois ans sur une ferme. Parce qu'on cravait toutes de faim, on en avait, tu sais, pis il y avait des maisons qui se donnaient après ce qu'il y avait à Blatelig. La nourriture, là, il y en avait pas, il y avait, à un moment donné, pour pas faire la révolution trop forte avec les ceux qui ont son... Mais tu sais, quand t'es au pied du mur, t'es combatif, hein? Moi, là, moi, je me suis battu beaucoup physiquement, là. Pis quand j'étais jeune, mais je te donnais un coup de poing, là, comme si c'était ma vie qui passait à travers le poing. Des gens qui m'écœuraient dans des bars ou n'importe quoi. J'ai travaillé sur des bateaux. Je pèse même pas 150, moi. Mais dans ma tête, je suis lourd. De conséquence, comprends-tu? J'ai rien à faire avec la grosseur. Moi, je disais aux gars, j'arrive sur un bateau, là, moi, j'avais pas d'argent. J'allais haut à une verticale, deux ans à une verticale, c'est l'Ottawa, les Oblats, là. Mais il y avait une Oblats qui m'avait... qui disait ça et il arrivait à l'école à un moment donné. C'est après ma douzième année. J'ai pensé... Après la douzième année, j'ai pensé deux ans et demi à m'occuper de la ferme. Mon petit frère, qui était plus jeune que moi, qui vit encore, on est juste... Juste toi qui sont encore vivants. Fernand, Armand et Hugues. Mon frère, il a travaillé pour la Chelle pendant longtemps. Il a été fermier avec nous autres. Pis là, à un moment donné, il y a eu... il y avait... Nous, les fermiers, on a mis les animaux. Les chevaux, les vaches, les cochons. Pis mon père me disait, ben, on fait la boucherie, là. J'avais 14-15 ans. On prenait le beuve, on l'appelait ça, le gagne-ouil, dans la grange, là. Pis il y avait des rouleaux dans le temps, là, avec des bords. Tu pouvais le monter par les nerfs. La nerf, en arrière des jambes, il y a des nerfs, tu fais t'accrocher, décrocher avec ça. Pis là, tu ouvrais l'animal. Des performances... Ouh! Je me souviens, la dernière année, en 49, Fernand, pis moi, j'avais à peu près 17-18 ans. On a corné, dans l'arrière de la tête, dans une vieille chède, 18 bêtes à cornes. On est sortis de là, là. Si je faisais une vidéo avec ça, là, c'est... Tu sortes de là, là. T'es juste enceint, là. Tu l'as partout, là, dans ta figure, là. Mais ça, ça n'arrête pas là. Mais on faisait ça, nous autres. Mon père disait, les enfants, avez-vous... arrêté en vie d'aller... avant qu'elle y va... avant qu'elle arrive, là, on connaît ça, mais c'était quelque chose. Aujourd'hui, faire une performance de même, là, tu te ferais mettre en prison, là. Mais pas à Bordeaux, ça serait plus longtemps que ça, là. Alors, tu comprends ce que... Mais c'est tout des expériences. Au lieu de les vivre négativement, tu tournes ça positivement. Moi, je suis comme un chat de ruelle, tu sais. Moi, je marche à Montréal n'importe où, pis j'ai 90 ans passé, là. Pis tabarnouche, si un gars vient m'attaquer, il est mort. Tu comprends-tu? Moi, c'est tellement simple, mon affaire, là. Je le sais, là. Moi, il a envoyé une paf dans la gorge. Tu sais, tu tournes, pis il dit, il a beau d'être gros, tu lui donnes un coup dans le ventre, là, il a beau à payer 300 livres, il va tomber ça, pis il... À un moment donné, j'étais à Toronto. J'étais à la Guildine. La Guildine. J'étais à Toronto, pis là, on a un gros événement. Il y a 800 invités, pis c'était le caviar, toute la patente, là. Pis moi, j'ai présenté une grande sculpture, pis ils m'avaient invité officiellement, là. En tout cas, je te raconte pas le char que j'avais. T'es attaché avec des câbles, des gros câbles jaunes, là, pis là, pis je sortais mon affaire invité par le gouvernement d'Ottawa. Pis là, j'ai fait la soirée, pis là, à un moment donné, ça commence à faire des discours, pis c'était... Moi, j'ai fait une coulée de sculpture qui s'appelle, je me souviens, qui a été détruite complètement au Québec par des... des libéraux, là. Mais moi, je mangeais là, pis là, ils font son discours, pis là, je pars, pis je m'en vais en avant, pis il y avait comme un grand théâtre, là-bas, en plein air, là. Là, au Canada, arrive. Moi, je fais comme... Je reste là, sur les bancs, pis là, je mange pas le micro, pis je fais un discours en tant que tu sais, pis là, il y a tous les policiers qui m'accrochent, pis là, à un moment donné, les journalistes, ça venait à pas moi, pis je me pogne avec la ceinture d'un gars qui avait une sacoche, un gars journaliste, pis là, un des bars des gars, il me pognait par la fois, pis j'ai dit... Je me placais mes deux yeux, mais ça, comme ça, là. J'ai dit... You got two seconds. Fuck off. Il est allongé, là. Pis là, j'ai fait... Tu comprends comment qu'il y a d'entrevue, là? Là, c'est une chose parmi d'autres. Mais quand ils fournaient les Indiens, ça m'a coûté cher, alors ils ont tout bouledosé mon atelier. Vous avez raison de bouledoser tout l'atelier. Hein? Je vais devoir télécharger mon... Les Premières Nations, je les aime, moi. Les Dernières Nations aussi, ils en marchent plus. Merci, hein? J'aurais voulu parler beaucoup plus longtemps avec vous. Merci. 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 Moi, je te mettrai pas les deux doigts dans les yeux parce que tu me vas revenir, hein? C'est bon. T'es vite, toi, hein? Oui, oui. Ah oui, je sais ça. J'ai appris à des cours dans le marceau à tout jeune âge, moi. Oui, hein? C'est parfait. Deux cours dans le marceau différents. Moi, j'ai appris à me battre dans les rues, moi. Je boxais aussi pendant 15 ans de temps. Bon. Bonjour, M. Armand. Bonjour. De moi, t'en as encore? M. Sauveur, et bien, Alfred. Enchanté. Je te rencontre réellement, là. C'est pas parce qu'on est en onde, là. de vos arts. J'ai bien aimé ça. Il devrait montrer des choses... On m'avait déjà parlé de toi aussi quand j'étais jeune, mais je t'avais jamais vu auparavant. Il devrait montrer des choses que personne n'a vues, aussi. Ah! Je nous en parlera tout à l'heure. Alors, je suis honoré de vous rencontrer, monsieur. Alors, vous avez 90 ans aujourd'hui. Moi, j'ai 42 ans. Oui. Et puis, tu peux être mon grand-père. Moi, mes grands-pères, je les ai jamais connus. Toi, tu es tout souverain aussi de ton art, de tes peintures et de tes sculptures. Alors, moi, je veux être le rap d'un homme rapaillé. Ah, tu fais... Oui, oui, je chante du rap. C'est bon, c'est intéressant. Oui, oui. J'aimerais ça t'entendre. Et je chante aussi du compas, de la musique haïtienne aussi. Mais comment qu'on peut pouvoir être écouté à quelque part? As-tu fait des vidéos? Moi, j'ai écrit 18 albums. Il y a peut-être juste un track de vidéos sur Internet seulement qui est apparu. Moi, je suis d'origine américain-haïtien, j'en disais Texas. Ma mère vient d'Haïti. Mon père aussi, il vient de Chicago. Mais j'ai du sang haïtien. Alors, moi, je respecte tous les hommes qui ont une longue expérience de vie. Puis on écoute parce qu'ils ont des choses à nous apprendre, spécialement comme toi. Alors, je veux te poser une question. C'est de ton long parcours. Est-ce que c'est toi qui as fait ta chance ou c'est la chance qui t'a fait? Je pense que ça marche de deux côtés. Il y a la chance. Il y a les occasions qui se présentent. Si tu attends toujours à demain... Moi, j'ai connu des chums dans les bars, les tavernes dans le temps. C'était bon qu'ils avaient pris une bière ou deux. Ils étaient des grands révolutionnaires. Mais l'armée matin, quand tu es saoulé toute la nuit, tu ne te lèves pas le matin. Mais quand même, il y a les conditions aussi qui s'amènent à toi pour pouvoir faire des choix. Des fois, tu n'as pas le choix. Si tu as quelqu'un qui... Tu peux aller sauver quelqu'un qui va se faire frapper parce qu'il est autour, il s'en vient dessus, puis tu vas le sauver. Ça, c'est des gestes momentanés. Mais dans ça-là, je pense qu'il n'y a personne qui va dire « Moi, je ne risquerai pas ma vie. » Dans ton instinct, l'homme, l'être humain, il est sociable. Il va aller chercher l'autre personne pour l'enlever au risque de sa vie, mais il ne pensera pas qu'il vienne d'exposer sa vie. Moi, je suis avec Michel Lépine, ma compagne du temps, avec qui j'ai une fille. Je suis descendant. J'avais une tante de beurre que j'avais négociée avec une petite sculpture, avec une dame qui était au des musées. C'est une belle auto, blanche, avec des hublots et tout l'affaire. Là, je suis dans le bout de Saint-Fortuna, c'est pour ça, puis je me suis dit un dimanche soir, puis je descends une côte comme ça, puis il y avait comme... Là, j'entends un train. Là, c'est à peu près minuit ou une heure du matin. Puis il y a une auto qui est poignée sur la voie ferrée. Et moi, je n'ai pas demandé l'avis de ma compagne. Puis c'est ça. La Tandemburg, elle était manuelle. Donc, je suis placé directement. Là, je l'ai mis sur le bœuf, puis là, j'ai avancé tranquillement. Puis quand j'ai... Derrière de mon char est parti, le train est passé. Puis là, après, je n'ai jamais vu les personnes qui étaient en dedans. Les autres ont foutu le camp. Comment tu sais? Une fois, je suis sur ma rue sur l'esplanade. À un moment donné, j'attends à crier quelqu'un. Quelqu'un était caché sur la rue esplanade pas loin de Marianne. Il sort. Là, j'ai dit mon tabernacle, toi. Puis là, la femme, je voyais ça caché. Je pense qu'il voulait la violer. Je ne sais pas trop, là. Alors, moi, je suis parti après. J'ai délé le coup de pied de ma vie, là, derrière, là, tu sais. Mais vu que j'ai eu mal au pied, là, pendant, je ne sais pas comment, des semaines, il a sauté dans son char sur la rue Saint-Urbain, il me sacrait son camp, tu sais. Mais elle, elle a continué à s'est sauvée. Il a eu tellement peur, aussi, hein, tu sais. Mais il y a des moments comme ça, tu n'es pas héros, mais tu ne peux pas, à moins d'être lâche. Quand la chance, il faut que tu l'aides, hein? Ça se produit, aussi, la chance, hein? Oui. Parce que moi, excuse-moi, j'avais déjà travaillé dans des abattoirs d'animaux, de boeufs aussi, puis de porcs. J'ai travaillé huit ans là-dedans. Oh, boy. Fait que je me mets dans la même sauce que toi, parce que moi aussi, j'avais déjà débité des bêtes, aussi, moi. C'est une belle expérience. Oui, c'est dur, hein? Je trouvais ça tough, je trouvais ça tough. Ben oui. Moi, j'ai fait ça, pas parce que je suis méchant, parce que j'avais besoin de l'argent, puis en même temps, je voulais trouver une ressource d'une place que je pouvais acheter des viandes pas cher, parce qu'on avait un 35 % de rabais. T'étais où dans ce temps? Moi, j'ai travaillé dans plusieurs compagnies, moi. Au Canada ou au-dessus? Oui, ici, au Québec. J'ai travaillé à Yermachiche. En te m'en a dit, t'as l'autonomie. J'ai 42 ans, moi. J'ai travaillé à Yermachiche, poche de Trois-Rivières, d'accompagner les Axe-Frandes. J'ai travaillé dans plusieurs autres compagnies, je suis pas de compte à compter des plusieurs, plusieurs, plusieurs. Je suis pas là pour compter ma vie, là. Mais j'ai travaillé plusieurs fois dans les abattoirs. J'ai travaillé aussi chez Cargill, aussi. Ah oui? À Chambly, aussi. Ah oui, oui? Oui, puis j'ai travaillé au Solumio, aussi, à Bois-Briand, proche de Laval, aussi. Ah oui, oui. Puis au Solumio, c'est une compagnies qui vaut 750 millions, puis je travaillais 7 ans et demi là-dedans. Ah oui? Et puis je débutais des bœufs là-dedans. Puis je travaillais aussi dans les sections de coupe, aussi. Ah oui? Puis j'ai bien aimé ça. Puis je faisais aussi de la sanitation, aussi, pendant la nuit. Je travaillais le soir, et c'est quand même 10, puis tu as diminué à 7, dans deux chiffres différents. Ah oui? Puis après mon chiffre, après avoir coupé les bêtes, je travaillais dans la sanitation, je choisis le nettoyage avec des pistolets à eau, à haute pression, puis tout, avec du savon, puis de la sanitation, avec du Clorox, puis du J-Lox. Je travaillais dedans, aussi. J'ai bien aimé ça. Fait que je me mets dans la même chose que toi, dans les abattoirs, qu'est-ce que t'as fait? Tu sais pas ce que tu m'avais dit, t'en fais faire ça. Moi, là, si j'avais le temps, puis le pouvoir, mais on peut pas faire ça tout à l'heure. Toi, là, tu pourrais écrire un livre fantastique sur ta vie. Lui, pour... L'autre, pour... Mais c'est quand... C'est pour ça, tout à l'heure, je me sentais mal à l'aise. C'est vraiment, vraiment, là. Tu sais, c'est correct, là. Mais... Mais... C'est... Mais tout... On pourrait dire Jojette, Jojette, puis l'autre, je sais pas... C'est... Non, mais ça, c'est tout. On peut tout se faire applaudir. On est tous des bons gars, ici. Hein, ben oui. Très heureux de vous rencontrer, M. Armand, hein. On va se reparler. Oui, là, tu devrais écrire. Oui, je veux écrire. Écrire tes affaires, parce que... C'est bon. Parce que c'est ben beau souffrir, c'est ben beau avoir des joints, mais si on peut pas les partager avec des gens, on a l'impression qu'il y a une faille dans notre vie, tu sais, une chaîne, ça va être gros, là. Mais s'il manque une faille, là, ta chaîne ne vaut plus rien, là. OK, merci, M. Armand. OK, ben moi. Très heureux, hein. OK, ben moi aussi. Un vrai de vrai. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 On va installer ma cravate, là. Moi, ma cravate, c'est bon. OK, 3, 2, silence. Action. Salut, Armand. Bonjour. Je m'appelle Guillaume Outhier-Ouellet. Bonjour, Guillaume. Je te connais très bien à travers mes parents, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient aussi souverainistes, indépendantistes, puis qui m'ont appris les bonnes valeurs comme celles que tu défends. Est-ce que tes parents vivent encore? Oui. OK. J'ai, avec l'aide de Mohamed, j'ai fait un petit spoken word pour toi comme mot de la fin. Des fois, je me demande qu'est-ce que je fais encore en prison? C'est quoi que la vie et le destin veulent m'envoyer comme message? Fuck. Mais aujourd'hui, j'en ai une maudite bonne réponse. C'est à m'en donner des frissons. Je renoue avec mes passions pour les arts, l'activisme, la guerre à l'obscurantisme. parce qu'au fond de mon cœur, je suis comme toi. Je suis un militant, un citoyen du monde. Puis aussi, je pourrais dire plus tard à ma famille, à mes amis, que j'ai rencontré vraiment un grand homme. Un homme qui a consacré sa vie à défendre toutes les libertés. La liberté des Québécois, la liberté des Palestiniens, la liberté de tous les peuples opprimé. Quand moi, je serai libre, j'espère te recroiser comme tant de fois je t'ai déjà croisé, parce que je t'ai vu dans la rue avec nous à marcher, à soutenir ton peuple, ses idéaux, bref, à résister. Sinon, je sais que je vais continuer à te croiser à travers tes œuvres. Armand, je tiens vraiment, humblement et fièrement à te remercier d'être passé nous voir. Pour ça, ainsi que pour toute ton œuvre qui est ta vie, je me donne la mission de faire en sorte que la jeunesse te connaisse et qu'elle dise sans hésiter, je me souviens. C'est beau. Au nom de tous mes camarades, je t'offre ce livre qui vient de sortir, Vol de temps, chronique des années anonyme. Parce que toi aussi, à ta manière, bien sûr, t'es un petit Christ de voleur. Un voleur de temps qui en a volé du temps au temps à tous ces vrais sacraments de voleurs à cravate qui nous oppriment et qui nous montent. Encore une fois, au nom de tous mes camarades, souverains ici présents, je te déclare, Armand Vaillancourt, pour la deuxième fois, souverain! Abdonué! Souverain! Abdonué! Souverain! On se souvient! Yeah! Je te laisse, en plus, aussi. As-tu une copie, d'autre? J'en ai une copie, oui. OK, j'espère. Merci beaucoup. Merci, Armand. Malou. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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